Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour la finale du Stagiaire Trophy ce soir. On va jouer les Braids, on va affronter les champions d'Exalt dans la personne de Kaiser WC. Le tout premier match qu'on avait fait dans le Stagiaire Trophy, c'était contre lui, on l'avait gagné, donc on va essayer de faire un match retour. Ce soir on est en live, donc on a Nosborn qui est avec nous, salut Nosborn. Salut toi le Stagiaire Noir. On a normalement Sir Madness qui va arriver, mais comme le live est chez lui, il est en train de lancer tout le bousin, et comme nous il fallait qu'on commence à 21h, on lance au moins le petit match-up. Donc c'est lui qui a un lien du smud cette fois, 110k, ça change un peu. Et en plus il a 110k, donc il peut claquer sa thune pour prendre des trucs sympas quoi, s'il veut. D'ailleurs je vais peut-être claquer du blé pour me prendre un... Ah bon je peux pas. Ok il a pris une serveuse. Helmut ! Oh il a mis 54 s'approche pour prendre Helmut quoi. Et ben c'est parti ! Je te dis Nosborn dès que c'est lancé que tu puisses chercher dans la cabale. Ça marche ! Hello ! C'est parti ! Donc on a Helmut qui va être contre nous avec sa tronçonneuse. Un petit lancé de Toss. Ok c'est lui qui gagne l'engagement. Alors, bon je pense qu'il va prendre l'attaque. Ok il a pris l'attaque. Alors on va afficher les compétences. Donc nous on a toujours nos blitzers bien pexés. En face c'est surtout ses skinks qu'ont pris du niveau. Alors du coup, on va faire assez simple. On va mettre les mecs qui n'ont pas trop d'XP devant. Voilà, là on en a... Hop ! Hop ! Alors on va pas rester collé à la ligne. J'aimerais bien que mes blitzers soient pas trop facilement exposés à la tronçonneuse si on peut. Il y a aucune frénésie hein, ça va pas frénésie ce machin. Donc il y a aucune frénésie donc c'est pas trop mal. Allez c'est parti, on va se placer comme ça. Du coup tu dois pouvoir le retrouver normalement maintenant. Ouais j'y suis dedans. Parfait. J'y suis dedans. Alors, bon je pense qu'il va faire une attaque... Une attaque de saurien hein. Chargé comme un gros bourrin et un... On croise les doigts si ça passe. Bah ça serait étonnant qu'il laisse son bloc à droite par contre. Comment il compte blitzer avec peut-être ? Je pense qu'il va être un blitzant. Je pense aussi hein. Oh ! La vache ! Ah bah là notre cadre d'AG peut être très 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 intéressant sur ce truc là. Bon il a quand même un skink avec dextérité donc ça va. On le fait. Il est pas trop dans le mal. Il va essayer de blitzer Madness le simple direct. Hop là, première action du match. Une baffe sur Madness. Qui résiste attention. On va voir. On va aller voir. On parlait de toi justement sur Madness. Salut ! Ouais ! Que vous deux ! Salut à toi ! Tu viens de te prendre officiellement la première baffe du match et t'as résisté. En effet, je viens de voir ça. Totalement improbable. Il y a les tout-suit. Ah ça lag un petit peu. J'allais voir les écoles. Mais... Ouais il lag un petit peu. Alors... Parce qu'il y a... Ouh la mer qui est passée. Ok. Bon la tronçonneuse. J'avais pas trop de doute qu'elle est passée sur un peon. Ça va. Ouais. Magique qui résiste. Et le 3D. Ouh ! Ça bouche. La mer qui passe. Ah mais attendez. J'ai coupé... J'ai coupé 30 secondes ça. Du coup ce que je peux faire c'est couper ici. Ah on t'entend mieux là c'est en Madness. Ah ouais. Beaucoup mieux. Ah ouais. Beaucoup mieux. Ça bug pour moi. Bah j'ai coupé des trucs. Au cas où. Voilà on vous rejoint tout de suite sur le terrain. Ça marche. Donc là bas les bières amassées avec tout ce King. C'est moi qui vous entends plus. Tout en revanche. Alors... Comment on va pouvoir jouer ça ? On a récupéré Nothborn. Yes. Alors Nothborn. Salut et toi c'est Madness. Je reviens. Oulah je crois qu'il bug. Ou c'est moi. Euh ouais non. C'est un lag de nouveau. Euh ouais. L'engagement etc. Ça lag beaucoup ça Madness. Ça lag beaucoup. Ça lag beaucoup. Ouais quand tu parles ça coupe. On a appris des mots. Des phrases. Attends. Je vais couper ça complètement. Je reviens. On va voir si y'a pas. Donc là tu bleites directement l'Ossetus. Ouais. Horeusement t'avais des supports. Ah bah oui je les ai amenés pour ça. Les supports. Je suis pas fou non plus. Voilà. On y mettent un petit peu de pression. Voilà pour ça. On a nos peons qui font un rempart de leur corps En plus du coup T'as pas relevé les petits peons C'est très bien Ils étaient sonnés je pouvais pas les relever Ah oui on a fait Donc là je pense qu'il va tenter un blitz Un de deux d'abord Touche Une sonnette Est-ce qu'il va blitzer avec sa tronçonneuse au risque de l'exploser ? Je pense que oui mais plutôt le côté blitzer Et ça chiche Ok parfait T'as de la chance Bon du coup il va la protéger en amenant du renfort Il y aura encore un serot sur protéger Donc c'est bon Il va me décoller j'imagine Ah non il me laisse coller à la tronçonneuse Intéressant Je vais faire un petit check discord vite fait Alors est-ce que vous me recevez ? Ah oui Ça me reçoit tout à fait Il faudrait que On puisse commenter ça ensemble Oui bien sûr On va rejoindre Signe Noir Bien Le premier tour se passe très vite Alors On peut pas revenir en arrière Attendez qu'il est en jeu On a eu un premier tour avec Kaiser Qui possède le ballon Un peu de place Et tout ça Alors Normalement c'est réglé J'avais des retours en plus là Du côté Que j'ai viré Des trucs qui t'es chargé pour rien Je pars complètement au cas où Je vais vous crier mais Je ne sais pas faire plus grand chose Croc sur les loss Le vieux Krug est sonné Le passage Donc Hop là Défensif après pour Signe Noir Vous en êtes à quel tour là ? Euh Tour 2 Je termine mon tour 2 Il commence son tour 2 Là on est presque là 3 Ah Le bloc qui passe Du coup Attends il prépare Ouais Ah oui Moi je suis en avance Du coup j'aurais la petite taille Donc il met Il bites avec le souris Pour le temps de bouger Malheureusement il touche pas Et si on a On a Signe un Qui met une grosse pression tout de suite Ouais il a raison Il met son pression C'est Ah bah On a des péons Ils sont là pour ça Une marée de péons En plus Alors attendez Parce que nous On en est au début du tour 2 de Kaiser On est pas encore là Pardon C'est pas grave Mais ça va pas tarder Eh bah je vais pas vous spoiler hein Mais pour ceux qui regardent la rediff Vous voyez ce qui se passe 30 secondes On a le tour 2 là qui se termine avec le coup de tronçonneuse C'est ça Le blitz à la tronçonneuse Ah le tour 3 se termine aussi avec un coup de tronçonneuse si ça peut vous rassurer Ah bah voilà Ca va être le leitmotif On termine les tours avec le blitz tronçonneuse Vous avez des idées dans l'idée ? Allez on va directement y aller comme ça On va voir qu'il commence son tour 2 là C'est ça Donc il relève les deux péons en sol c'est très bien Il y a un peu de renfort Il est pas vraiment hein Et je pense qu'il est entré un petit blitz avec euh... Ou alors euh... Ah merde j'aurais pas dû me mettre là Je pense qu'il va taper le tronçonneuse avec son blitzer Au moins on va essayer d'avirer un petit peu Et tenter un blitz avec euh... Un de ses euh... peut-être un de ses blitzers Ca on verra bien Donc il ramène pour l'instant Alors oui c'est possible Le blitz avec l'intrépidité sur euh... sur le saut russ Hop là Qui passe... passe... du coup ça touche Tandais je dis mais c'est ça tout à fait Ca c'est une euh... une euh... team à la lème popo Mais elles ont regardé les ces bretons hein Et voilà Ah ouais du coup merde j'ai plus que euh... D'un coup avec la parade On va reculer un peu pour éviter que ça se faufile trop facilement Hop là Et salut à toi Kervaine bienvenue sur le live Salut à tout le monde sur le live Oui effectivement Salut à tout le monde sur les VOD Oh si oui On découpera sur les blesses qui réussissent Salut à tout le monde dans le futur Voilà Ah ! qui échoue Et on a Helmut Helmut qui vient de se... de se pourrir tout seul avec euh... avec la tronçonneuse Ouh laaa... Ouh qu'est-ce qu'il a fait là... Oh merde ça sent le misclic Le Kaiser là... Tout à fait Kervs mais je l'ai... je l'ai complètement euh... complètement forcée à mettre ce plus d'agilité ah oui oui je ne suis pas responsable il faut être clair la balle est tombée la balle est tombée exactement alors voilà on a récupéré le direct presque le direct mais je crois que je crois qu'il a mis ce clic toujours pas de blocage il pose juste un petit peu de pression du côté de kaiser quand on le sait le tournoi est tout petit on est entre nous mais non ça fait de l'effet à notre camarade déjà on va essayer de faire tomber là on a parfait mais les quelques quelques mystiques ou pourrait avoir lieu alors du coup ce qu'il faudrait qu'on puisse faire l'étape le blitzer d'amnett et a raison comme ça on l'est ce qui vaut ce russe là ouais ouais je pense que je pense que c'était un misplay ce qui vaut ce russon il ya en tout cas ouais c'est pas très très optique comme mouvement coulant qui marque le ballon et la résoudre les joueurs plus de ta caractère avec la pluie en plus qu'il pleut encore et les bretons le souris toujours au sol il n'a rien n'ont encore à placer tous ces matchs sous la pluie bah c'est dans l'heureux dans le rôle des bretonniens qui peut souvent ouais c'est ça ils prennent la pluie avec lui c'est ça dès qu'on a un domicile c'est le drame il pleut quoi titre lance ici de ce qui passe pas il n'y a rien plongeant je l'avais pas vu lui il a bien vu un dommage s'est rattrapé c'est bien ça fait pour le petit gros trail qui qui fait son 600 c'est pas de problème et relève tranquillement et je pense qu'on a dû reprendre le ouais je pense que vous devez être quasiment en direct le tour 5 je crois ouais le ballon vient de tomber là ouais le ballon des bras de gros trail vous êtes en direct félicitations à assigner kaiser déjà de s'être de s'être hissé jusqu'ici une belle chose alors elle est blessure pour pour gilet et c'est car ce qu'elle fait j'apprends la blessure du match bravo à lui 15 le gg de 15 ans en tribune le seul sorus avec bloc ça fait deux fois que ça lui est utile un mine de rien alors est-ce qu'il va retenter un coup de tronçonneuse je pense que oui non il se relève juste moi j'aurais tenté parce que ça aurait pu être blessé un blitzer en plus il veut peut-être ailleurs même si je vois pas trop ou à première vue dorus sachant sans chausser carze qui non c'est pas faux mais je crois qu'ils avaient les sous les champs froids car c'est le spécimen ce même tropical c'est l'exception ok un pot ça bat pas de blessure pas de sonnette nous sommes compétents sont disparus encore 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 en haut et ben dis donc à il glisse avec le croquis d'accorde aussi là où est ce qu'il veut l'emmener près de la balle je pense ouais c'est ça mais pas de la balle pourquoi les compétences disparaissent là après je rate les tags plongeant c'est relou il y a six bugs il me semble qu'ils demandaient ce que ce soit réglé jadis ça va pas être un match à esquive j'ai l'impression ce match alors que j'arrive à taper là à m'enfuir par ici mais putain c'est compliqué alors éventuellement un mois il ya des options on m'envoie enfin moi j'envoie une en tout cas après moi je vois un peu risqué et voilà comment un des deux participants en live on va pas on va lancer les options ouais mais alors après si ici rien qui tombe ça peut être facile non plus ça c'est le problème hein c'est que les lézards évidemment ce sont des bestioles aquatiques et la pluie il connaît ça je peux beaucoup voilà hop là il n'oublie ce qui passe pas il devra remonter un peu vers le vers le haut dessus oh là là les skins qui tiennent le coup en tout cas ce qu'on voit enfin ils tiennent pas le coup avec leurs compétences quoi j'ai peur coup grâce à la moule désolé j'ai fait un seul pot alors qu'il m'a tout tombé lui quoi mais on connaît on connaît aussi l'équipe bretonne qui en a pris plein la tête en demi finale en début de match on leur bien c'est même un peu dans le gazon à la mi temps et ça ira le bis directement ouais il évacue il évacue du monde sur la balle c'est normal ça qui touche encore en plus la mer qui repasse et qu'ils ont fait encore une sonnette alors gros trail a récupéré la balle mais ce n'est pas une raison pour s'acharner dessus entre elle a fait une une forte impression et dans l'équipe 1 quoi qu'on envoie au sol tu es très bien par contre l'instant ouais c'est bloc se passe bien pourtant moi je suis un peu englué autant lui ça va quoi qui rate sans madness quoi le truc improbable voilà ça va être finalement contre toute d'attente l'homme du match mais les les trois d'agilité ça fait tout en fait ça voulait que votre joueur reste debout mais mettez lui plus d'agilité si seulement c'était vrai c'est la règle sous les îles pas le changer le jeu en fait c'est en fait ça marche que pour ses manettes mais plus agilité qui existe ça oui c'est ce qu'il s'est scripté on a la relance qui part plus de relance côté un mézard ouais je pense qu'il va devoir remettre qui va devoir remettre le truneuse quelque part alors là ça peut rater ça passe ah et le pot encore là attention la mûre qui tient choc et très vite notre ami skizer remarqué rapidement si tout se passe bien pour lui s'il arrive à ramasser la balle avec les kings en direct et 4 plus 50% de recite ça doit se faire et il pousse pour dégager un peu la voix vers le ballon c'est histoire de dégager un peu la voix quoi ouais ça ça vaut pas le coup mieux qu'il reste et la poussette qui touche on veut pas hein et non donc pour kaiser ici je pense qu'il devra taper avec son figure sur un des deux glisser avec avec sa trossonneuse sur gros stand pour enlever la zone de tacle et taper à 2d de ce russe de rage de Zeus contre Madness pour libérer un peu la zone je pense ouais normalement il peut galérer à part après il fait vraiment que des pots double pot en plus c'est vrai que mes armures tiennent parce que en effet le blitz directement le blitz on saut hein aïe qui fait une sonnette il y a l'espoir avec le sigor ah ah le premier blocage KO la châtaigne qui passe et du coup qui sera bloqué pour marquer un TD malheureusement il a mis personne en position donc on n'est pas trop mal au final quelque chose à faire éventuellement du côté breton avec à des tentatives de l'extrême c'est ça ouais c'est carrément de la tentative de l'extrême là quand même ramasser le ballon faire une passe marquée c'est réglé enfin mon ramasseur c'est sonné j'ai personne du côté de la balle il faudrait que j'arrive à blitzer là si j'arrive à dégager lui voilà putain c'est chaud hein extrémiste breton mais voilà il faut aller voir ah ça c'est cool il faut Rickette qui va aller réfléchir dans la fosse un petit peu on a une serveuse en sa voix je m'inquiète pas trop on a une serveuse de fauches ou chênes mais oui vous ne les voyez pas dans les tribunes c'est vrai qu'il ya du hooligan allez on va tenter des trucs il tente un petit b sur 15 qui passe très bien mais là il m'a qu'un choc après par contre ça va être bizarre les trucs qu'on va devoir faire non ça va être bizarre mais moi je vois quelqu'un avec 3 d'agilité moi aussi je vois un mec parfaitement parfaitement easy et c'est là que je me dis et merde j'ai pas relevé le mec qui devait recevoir la passe bah si t'en a encore un autre ouais mais il est en zone de tacle aaaah soit tu bouges avant le son tout voilà qui rate ou relance et ça passe attention franchement si ce truc la passe c'est absolument abusé allez c'est parti attention et ça rate dommage mais par contre en position pour marquer et du coup j'ai même pas relevé malice mais c'est pas grave il manquera juste la compétence passe en fait sur ce joueur et ce sera parfait ouais ouais il est vraiment fait pour ça et on a trouvé sa vocation le passeur de l'équipe le passeur de l'équipe ouais j'aurais du relever malice je voulais qu'il soit la réception de passe et j'ai oublié de le relever avant de ramasser c'est con de ma part faut se concentrer faut se concentrer un petit tour de la mi-temps de toute façon ouais il a quelques bâches gratos à prendre il serait con de pas le faire surtout sur des sets d'armure un peu partout ouais sur le 3 d'agilité pauvre vannes qui va peut-être prendre un bliss ça serait euh ça serait justifié là ouais mais non s'il avait voulu le glisser il aurait pas mis quelqu'un devant il aurait les chevaliers chobiti 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 cao 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 c'est pas car il nous dit qu'un un paysan breton est un zombie en devenir il y a un peu de ça ouais il s'entraîne pour devenir passeur de l'équipe ah c'est une bonne idée ça aussi voilà alors je nous dit l'autre problème du molotov au shushen c'est que le breton va la boire avant avant qu'il doit le lancer il va lancer des barbaraques une bouteille vide hein ça peut être douloureux hein ça peut être déjà pas mal effectivement après faut lancer droit aussi c'est compliqué c'est un peu c'est de l'hasard donc je pense pas que les bouts de verre le kaiser un lac et physiquement sur cette première mi temps à montrer montrer les grosses papettes c'est clair que là il y a été pour les bretons bah du coup peut-être pas gratter forcément les points d'xp mais gratter la place sur le terrain ouais bon au niveau des blocs c'est pas facile les trucs que je pourrais éventuellement faire je pourrais venir ici avec deux paquets c'est bidon bon lui il va se faire exclure ça sert à rien de tenter des trucs comme ça il m'a mis en surnom de partout donc je pourrais y faire d'autre rien qu'il soit pas risqué en tout cas bon on a réussi à défendre c'est le principe il vient de le kook il revient par zéro à zéro ah shobity qui revient vous savez pour remercier donc signe noir nos born lubrica trail et kaiser donc pour avoir filmé tous ces tous ces matchs the turtle et luffy games pour les clés offertes au à la liste du stagiaire trophy et donc et ben merci à tout le monde la liste nous repartirons avec avec un jeu à choisir en premier pour le vainqueur et puis et puis donc il y aura un tirage au sort à la fin de ce match et à tous ceux qui se sont inscrits durant ce mois de compétition et puis et puis voilà tranquillement cette deuxième période et on part avec un un mec supplémentaire non j'avais combien de remplaçants si si jamais que j'ai on est 11 et il est 10 donc c'est plutôt pas si mal alors notre amasseur voilà on va mettre ceux qui tapent hop comme ça on va se protéger contre un blitz parce que les petites saloperies la mine de rien elles peuvent s'infiltrer rapidement hein tant qu'il pleut ça va quoi bah il va falloir qu'on puisse ramasser aussi hein on a 4 d'agilité on a dextérité ça devrait le faire 3 ou plus je pourrais si et c'est reparti avec une émeute une émeute direct ok très bien désolé Gann si on va sur le terrain hein évidemment ça pourrait permettre à Asyn de marquer plus tôt c'est pas l'instant qu'il fait le boulot ouf ouais ils ont été énervés par les lézards je pense c'est net on a vu un lézard se tirer avec les bouteilles de Shushen à la mi-temps ouais il est pup 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 reste dans le compte là voilà on va coller avec notre bloc là qui est très bien pour tanker un cerise ce bloc allez ramassage à 3 plus avec dextérité voilà pas trop trop inquiet même pas besoin de ramasser la passe ce serait peut-être un peu abusé on est quand même pas trop précis la passe sous la pluie c'est le meilleur moment pour les bretons ouais mais c'est quand même un petit peu ce serait pour le spectacle quoi c'est quand même un peu abusé quoi t'as du plus 3 et plus 3 réceptions et non et plus 2 ah oui non franchement le jeu c'est 3 plus 2 plus c'est pas c'est pas ouf mais c'est pas un truc critique pour le match quoi si tu veux non mais c'est beau du paysan là qui va au sacrifice voilà on voit les abattoirs ils ont pété c'est bon durant les matchs de poulet de playoff du coup le coach et j'envoie l'abattoir à l'abattoir et c'est ça il promet du sac à main alors qu'on fait un part derrière hop ils font preuve de leur solidarité envers l'équipe c'est tout soyons disons les choses comme elles sont car ce qui veut pas foutre la merde mais qui dit on a vu un lézard étalé du beurre doux sur deux biscottes ouais là je pense qu'il ya des gens qui ont des envies de meurtre regardez ça on y va mec attention attention on y retourne donc je pense qu'un lézard qui va être venu ouh ça passe ça passe ouais mais là il est obligé de faire des G il a des... il a du vrai le but Roxygore peut-être des bretons normalement personne peut atteindre la balle j'ai vérifié non aucun si mais avec deux GFI ouais il peut coller un skink en faisant des esquives de la mort et deux GFI autant dire que ça vaut pas les choses pires durant cette compétition dans la cage part de la finale je crois tu lag un petit peu ah t'as il a utilisé ses skins pour pénétrer des cages dans le car ouais ouais alors je sais plus si c'était Kaiser ou quelqu'un d'autre mais euh... mais quelqu'un est entré dans une cage avec euh... ah bah avec Minus euh... c'est l'idéal hein pas avec Minus hein c'était... c'était avec rien du tout justement ah oui bah si c'était avec un... avec un Saurus c'est chaud hein parce que un d'AG quand même c'était vraiment vraiment euh... ça devait être abusé à voir je sais pas mes D6 ont été affichés hein ça c'est certain ah il y a Meur qui passe une petite armure ça va Azurheim 2.0 hein qui est déjà mort une fois donc euh... ils ne sont pas à le remplacer voilà il faut qu'il recule la défense c'est de couvrir le fond là ok alors du coup mais c'est qu'il passe euh... intrépidité à 3+, là quand même hein oh 3+, ça le fait hein oui oui ça le fait mais ça veut dire qu'il faut quand même qu'on fasse les... les autres actions avant on va dire on peut aussi se permettre un truc comme ça un peu moins greedy voilà il était passé non elle est pas... elle est pas passée elle est pas passée mais justement j'ai blissé qu'il serait pour avoir euh... il y a une esquive ici ça c'est un peu pourri par contre alors il y a une esquive ici ça c'est un peu pourri par contre euh... toi t'es pas marqué mais j'aimerais quand même mieux que tu sois par là toi tu vas... carius il va tant qu'il y a 3 sorus celui tout seul c'est parti on est pas là pour glander je pourrais passer là ouais c'est bon on va essayer de remonter le ballon oh la la le double un le double un qui fait mal au fion avec le magnifique rebond en plus jusqu'au bout quoi ok très très bien dans les zones de tackle là ça va piquer effectivement pour remettre la main sur cette balle il y a prolongation hein on est d'accord sur ce match sur Madness prolongation tout à fait et éventuellement tir au but en cas d'égalité à la fin des prolongations il faut le rappeler puisque les relances de cette seconde période sont euh... sont conservées pour la deuxième période pour la prolongation pardon il y aura pas de euh... bordé du coup il faut faire gaffe ouais son sorus avec bloc vraiment euh... il était remboursé 100 fois quoi la quantité de relance qu'il lui a sauvé je pense que Kars a du un peu payer euh... ouais je pense que tout ça n'est pas très 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 honnête voilà on voit que Kars est malhonnête toi franchement j'ai vu monsieur Goblin à partir avec une charrette très 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 bien hein ah bah ça c'est Kars j'ai pas rien à tous les coups hein un chariot même moi je dirais alors il va voilà il va ramener un petit peu de renfort pour taper il va vraiment relever son joueur sur le social je pense oui je comprends pas pourquoi il l'a pas relevé encore peut-être qu'il veut pisser avec mais je vois pas trop comment là c'est un dé ça hein ah bah c'est un madness qui bite un dé et qui passe et qui touche mais c'est... c'est le match des madness hein je sais pas euh... qu'il se passe hein ouais ils se donnent pris plein la tête alors voilà c'est la vengeance quoi il tente un petit armassage ça va être impliqué quand même à aller chercher ces blagues si dextérité ça passe c'est beau mais là il est bien protégé je pense il bougera pas son skin hein ouais si il bouge je sais pas pourquoi il recule c'est... un peu osé je trouve mais pourquoi pas moi je l'aurais pas trop bougé le skin c'est dingue ouais du coup ouais il lui enlève les forces de mettre un dé direct hum hum ça c'est plus safe et on poursuit pour annuler le support non ce sera 2D et ça touche et on poursuit bien sûr oh la la et c'est qui ? c'est le vache ludius ça c'est le... ça ça... tu sens que le jeu il est... ça y est il a bien choisi son côté après ça va t'as 4 attrépidités donc tu peux réussir à le faire tomber quoi sachant qu'il n'a pas bloc voilà et puis avec son 1 d'agilité il ira pas bien loin sans aide faut que j'arrive à le toucher quoi là j'ai plus de blitz on va taper sur lui ok Dame Ned Dame Ned Dame Ned tu vas reculer un petit peu en défense on voit on qu'il reste solide au milieu de terrain il contrôle la balle hein oh la la son bloc là carte qui fait bon le travail hein ouais c'est ouf hein je crois que j'ai jamais vu un bloc aussi bien rentabilisé dans un match quoi non mais notez que le joueur d'en face a survécu oui après Madness est aussi très en forme faut avouer tant qu'il est dans le gazon tout va bien ça touche pas il y a plus de zone de tacle alors il va tenter un truc avec son croxygore si on a encore une ah quand même hein j'étais en train de me dire qu'il faisait pas beaucoup de servolant son mec oh en plus je t'ai gâché malheureusement et alors là ça va poser problème aux hommes lézards qui vont devoir eh bien trouver une autre solution pour protéger cette balle de petit à petit les bretons vont gratter ah une transmission à 3 plus avec le tacle progen ouais 4 plus parce qu'il y a la pluie mais franchement ça se fait hein avec relance non pas pour euh pas pour les ramass pas pour les passes si il a fait une simulation c'était du 4 plus ouais ouais enfin si j'ai bien vu normalement quand tu fais une passe c'est pour ramasser et l'intercepter à la pluie c'est pas pour le c'était votre souris sur le petit nuallon vous avez l'info ah oui attraper le ballon ça compte du coup mais il a préféré euh il préfère garder la balle plus ou moins euh en sécurité il a raison je trouve il s'éloigne des intrépidités ça se vaut hein carrément alors bien bienvenue sur le live bienvenue aux nouveaux arrivants et celle-là toi scripting pour tard ah ouais c'était 21h il y a un tacle au début du match c'est pas grave de toute façon il y aura les VOD et la rediff du live aussi hum hum est-ce que je peux ouvrir ? il y a pas de zone de tacle du croxygorde alors que non c'est les gros débiles il faudrait que je me mette ici que je tape là je le repousse là et j'aurai une possibilité ouais ça peut le faire ça peut le faire ça peut le faire comme ça ça peut le faire on va te mettre toi par là-bas histoire de foutre un peu la merde quand même parce qu'on est pas là pour camper je vais couper porter breton là dans les tribunes dans la personne de Julien en effet eh bien merci merci Julien c'est chaud ça j'ai envie de dire où sont les supporters les arts là pour l'instant on les voit pas moi je dois être le plus serrément impartial voilà on peut pas trop me dire sinon moi j'avoue j'ai une préférence pour les hommes lézards voilà est-ce qu'il va qu'il y a de plus c'est chaud qui est le chouchaine du coup avant tu étais un peu plus pour les bretons ouais bien sûr quand je vois l'intérêt de gagner évidemment oh la la ouh la la ça rate on relance là dessus ça fait chier de relancer mais ouais non ça rate aïe et c'est la sonnette j'aurais du prendre mon bloc pour être le tournant tant pis je voulais absolument mettre une zone de tag parce qu'il est trop bien placé avec ses skinks malheureusement c'est trop tendu est-ce qu'il vaut paysans ? écoute c'est la vie ça ah bah ouais bah écoute est-ce qu'il vaut paysans ? vos futurs zombies ? de temps en temps il faut ça va pas passer hein c'est juste ça fait comme toute chose de réussite c'est ça normalement c'est du 4 plus hein j'ai fait un 3 hier non c'est pas c'est pas ça arrive hein c'est comme quand tu rate les sceaux la la qu'est-ce qu'il va 6 plus et 5 plus pour nous dit 75% avec relance oui allez c'est le croque sigore c'est le croque sigore il fait les cerfs volants on est bien hein je peux pas y aller bouger le croque sigore voilà ça touche il reste sur la balle après rien n'est joué il est ce qu'il va raté avec un sking et c'est bon hein ouais ouais c'est pas fini encore mais alors je viens de dire première compétence sur les paysans saut voilà ouais j'y penserai pour la prochaine fois ça peut le faire franchement étant un sauteur invétéré tu peux le faire je vois un fonds bouillé qui se lève autant sauter que celle de nos bornes quoi incroyable la mienne elle était un magnifique le cirque en déplacement c'est ça malheureusement le laissons pour tout au marché évidemment quand je me suis réussi c'est de gagner la game quand j'ai raté bah c'est fini et c'est ça malheureusement malheureusement il ya eu un match où ça ne passait plus et c'était le dernier là c'était fini quoi c'est le risque de faire des jets hein toutes les équipages et ouais mais c'était obligé quoi il a activé son souris ok très bien son croque signeur pardon et du coup il tape on va se retrouver donc avec deux joueurs libres sur le côté c'est pas mal ça enfin avec un mouvement ils pourront mettre un peu de problème sur les joueurs mais à part ça petite puche elle qui est complètement libre de tout maintenant c'est la zone de tacle sur le ballon le bise directement sur le sting qui donne rien c'est pas grave tout cela le ballon est contre un très bon rebond pour l'instant c'est pas si mal oh ah là là mais c'est vraiment l'enfer là c'est cg piqué pour les bretons les bretons rappeler qu'ils sont à domicile c'est vraiment l'enfer quoi du coup kaiser qui est à domicile là il est à gauche ah ouais bretons ont apporté la pluie avec eux histoire de se sentir comme à la maison non justement il est à droite c'est ceux qui sont à domicile hum hum alors pas de tacleurs côté bretons ouais non on a deux tacleurs plongeurs côté côté mézard c'est ceux qui résistent non alors là la question il va se barrer par là de toute façon assez facilement il faut donc qu'on vienne on est tour 14 il a pas claqué une seule relance encore ça montre que les gestes passent bien quoi c'est un an et ça t'es un nique il résiste on s'en m'a misé parce que là on s'approche de la prolongation ouais bah il a la balle il a un skin qu'il a trois tours il peut complètement marqué franchement julien qui nous dit c'est les normandes qui apporte la pluie il fait beau en bretagne mais julien il faut pas dire ça sinon ça attire des touristes on s'est passé sur les plages breton une petite lutte un pied très bien c'est des baires des gens et là je peux s'appuyer un blitz avec un papillote pourquoi cette esquive pourquoi cette esquive je n'ai pas compris alors là vraiment j'ai pas compris pourquoi cette esquive ça laisse une chance aux bretons d'éventuellement faire tomber la balle maintenant un miss click aussi ou un truc du genre il voulait peut-être ouais je sais pas trop tenter tenter l'esquive comme ça histoire de de commencer par ça mais la section qui est raté ah mais si ça rebondit encore sur un sur un lézard je crie ok non ça va c'est pas si mal la balle est complètement libéré pour les bretons faut plus ramasser la balle alors du coup là on n'est pas trop mal on va tenter ça ah dommage mais ça passe quand même on a julien qui encourage le breton à aller esquiver ramasser et marquer mais maintenant il n'y a plus besoin d'esquive d'extérité qui passe grâce à la dextérité y'a un gfi c'est chaud y'a plus de relance tu peux le faire plus de relance plus de relance un gfi allez on tente oh j'ai cru qu'il tombait le coup oh le beau jeu et c'est passé bravo t'en aurais voulu si t'avais gardé le ballon en plus le gfi sans relance ah le gfi sans relance c'était chaud mais il était vraiment pas en sécurité je pouvais ramener personne quoi par contre on se rappelle que la serveuse de kaiser ne marche pas ah ouais la serveuse c'est l'enfer aussi pour nous pauvres ça fait deux fois qu'il n'y avait pas le chaos donc peut-être que pour le genre t'es les bretons récupère le chaos ouais j'ai récupéré mes deux chaos et lui il a raté ces deux avec une serveuse quoi c'est t2 kaiser poursuivre ses deux tours il faut bien tout chercher la prolongation mais il va falloir tout donner et tout donner bien sous la pluie là deux tours avec deux relances il peut il peut tenter il peut tenter de chercher la prolongation de tenter des trucs un peu bizarre en plus il a des bonnes compétences 1 il infile son skin qu'avec réception il a dextérité ça va pas être facile mais ah bah voilà on a julien qui... ah bah il fait beau ça y est dommage ça tombait juste sur un skin qu'en plus il aurait pu le ramasser julien et son équipe de bretons qui se sentent inspirés par les exploits réalisés ici par les braises coaché par le dégendaire coach ici on voit évidemment qui a repris l'équipe en main ouf un petit ménage effectué légendaire moi j'aurais peut-être pas jusque là mais écoute il faut faire bouger les tv tu vois plus d'argent pour le stagiaire après le stagiaire monsieur goblina ça coûte beaucoup beaucoup d'argent évidemment voilà donc il faudrait amener un peu de vision avec la stagiaire trophy stagiaire vision hd forcément il faut de la ressource c'est vraiment que ça fait à mi hein on a pas le choix c'est vrai c'est vrai aussi et là il se passe bien hein ah oui il a fait un chaos il a fait une blessure il va infiltrer son mec avec réception c'est ça je pense qu'il y a des possibilités hein il y a des possibilités ça va dépendre aussi beaucoup de ce crocs il a relancé relance relance qui ne passe pas à cause du solitaire double 1 il y avait pas forcément besoin parce qu'il a les deux skins qu'il y a là il pouvait peut-être l'étérité qui recise la petite transmission qui passe ok c'est forcément il va courir il va avancer oh il se met sur le bord de la cage il faut pas rester là c'est risqué ça je crois parce que s'il avance pas il va pas pouvoir après atteindre l'ambute ah oui exact t'as raison ok pourquoi il a pas bougé son dernier skin j'ai pas bien saisi pourquoi il y est ou le stress ouais il a bon est-ce qu'il peut réussir est-il est parti tout est joué hein ouais ouais c'est vrai les jeux peuvent rater il peut il peut se passer des trucs bizarres on est d'accord il n'aura qu'un blitz il suffit d'un puce ou d'un pot avec le qu'est-ce qu'il va c'est ça sinon avec un pot blocage même qu'on l'a fait celui-là un blocage s'est réglé on panique pas on se place en défense au cas où ça rate toi typhon noir bienvenue sur le live salut typhon salut typhon noir allez bon pour la fin de match là c'est une prolongation hein j'espère que tu vas rater un peu les gels pour le push push et faire plus de vue évidemment tous les questions d'argent de toute façon bah là il faut que je fasse un double crâne deux fois c'est quand même chaud voilà dommage là c'est le pot et c'est la blessure c'est la blessure sur le dernier bloc du match voilà c'est une dernière chance mais ça va être la chance de l'extrême si ça passe ici ils peuvent faire des esquives avec le souris c'est marqué bah qu'ils ramassent avec le skink qu'on voit il s'oublie de ce croix signe mais du coup il va pas pouvoir esquiver avec ses souris bah si si ça joue ah bah voilà vengeance vengeance sur violokarius je constate je constate allez il a pris cher mais bon ça fait augmenter le point blanc c'est signe noir petit niveau sur le moment avec les bretons et Kaiser avec les lézards et ben oh la 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 c'est le dernier tour il fallait que tu baisses ta tv non c'est ça cela dit un deux blessures de niveau c'est propre pour lui à une troisième peut-être madness il aura tout donné là mais il décide de rendre son tablier sur le dernier tour il y a quand même le truc à tenter hein faut le faire il y a très peu de chance ouais là c'est chaud la passe qui réussissent la 6 la relance ah et c'est raté et non malheureusement et ça tombe bon et bah c'était la fin de cette finale là-dessus et bah c'était la fin de cette finale là-dessus donc félicitations du coup signe noir bien joué merci un match compliqué sous ses dépôts ça a été disputé jusqu'au bout pris dans la tête ouais de toute façon bravo à Kaiser qui s'est bien battu Kaiser qui a vraiment pas lâché Kaiser qui a fait quand même beaucoup de 1 quoi il aurait pu claquer le 6 ouais déjà non mais bon qui à ce moment du match c'est un volant qui a fait 83% pique poil c'est propre par contre un massage sous la pluie les esquives et ici on est sur les points d'expérience et on va peut-être aller voir les équipes s'il y a des passages de niveau lui il en a deux moi je crois pas je regarde un peu mes stats mais ouais j'ai fait beaucoup de 1 aussi réception 11% donc voilà 1-0 remporte ce tournoi face aux champions d'exotel bien joué pour le bien joué pour le match à Kaiser c'était franchement un beau mal jusqu'au bout quoi bah je vais couper le record ici que c'est l'estime on n'a pas de niveau donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu ce match et bah ok je reste en live mais je coupe le record donc salut la VOD et à très bientôt dites au revoir au revoir salut la VOD nous l'estime pour dans le